Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'illusion des séries, qui est une traduction approximative de ce qu'on appelle en anglais les « clustering illusions ». L'illusion des clusters. Je vous mets une photo, une vieille photo prise en Scandinavie, il me semble, au XIXe siècle, qui, en se dégradant, on a vu apparaître le visage au milieu de la photo, un visage dans lequel certains ont vu le visage du Christ. Et cette tendance à voir dans des éléments, en général, complètement aléatoires, des visages des animaux, et ça s'appelle l'appareidoli. Et si on applique ça, je vous donne un autre exemple ici, si on applique ça aux données, en fait, on va avoir ce qu'on appelle l'illusion des clusters, l'illusion des séries, typiquement à la roulette au casino. On a une série gagnante de rouge qui sort après avoir eu peu de noir. On peut arriver à croire « Ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer, je vais davantage voter sur… » Enfin, miser mon argent sur le rouge. Ça, c'est une illusion. Les événements restent aléatoires. Ça vaut pour les séries temporelles, comme la roulette, comme ça vaut dans l'espace. Là, je vous montre des points que je mets complètement, aléatoirement au milieu de cet espace. On attend un petit peu et on va voir, peu à peu, on va avoir tendance à vouloir imaginer des groupes un peu centrés, collés de points, collés les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle en anglais les « clusters », d'où le terme « clustering illusions ». Et après, le risque, c'est de surinterpréter ça. C'est d'imaginer qu'il y a des liens entre ces petits points. Alors qu'en fait, là, c'est parfaitement aléatoire. Et même avec une distribution aléatoire, un caractère aléatoire du fait de dessiner ces points, on arrive quand même à avoir des groupements. Alors, ça ne veut pas dire du coup que les groupements sont toujours l'effet du hasard, mais le hasard seul peut créer de tels groupements ou de tels clusters, comme on dit en anglais. Du coup, toujours garder ça à l'esprit quand on veut interpréter des données, qu'elles soient spatiales ou temporelles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –